Alors que la température commence vraiment à monter entre vous, tu entends des pas derrière toi et tu pivotes rapidement pour faire face à tout nouveau danger apparu sur cette île étrange. Pour découvrir qu'il ne s'agit que de Dwight et Claudette qui courent sur la plage, portent blocs en main, faisant des mouvements de bras au-dessus de leur tête, mais pourquoi ils courent comme ça ? Pourquoi les gens courent comme ça ? Pourquoi les gens courent comme ça ? C'est très important que nous suivions l'itinéraire ! Et que nous participions à chaque événement tel que... Non, 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 il y a des événements auxquels j'aimerais bien que vous ne participez pas. Jouer le malaise pour marquer des points en flirt mignon ne faisait pas partie des activités de la soirée. C'est strictement prévu après leur décompte du feu de camp. À ce rythme, on va être en retard. Jouer le malaise, non ? Il est allé à l'hôpital, c'est vraiment trop mignon ! Il est allé aux urgences, j'ai envie de penser les jours ! En fait, si, c'était prévu. Ce qui vient après le flirt. Go, go, go ! Go ! Dès que tout le monde s'y rassemble autour du feu, toi et tes clodettes font rapidement une annonce. Nous n'allons blâmer personne en particulier ! C'est là où il y a le mais. Mais... Quelqu'un que nous ne dénoncerons pas n'a pas suivi le programme à la lettre. Ça signifie que nous sommes en retard pour les activités de la soirée. Et il n'y a pas le temps pour qu'une seule personne pour partager son histoire de fantôme spéciale. Bien qu'une histoire. Mais l'heure des comptes, c'est mon activité préférée. C'est une expérience très orientée récit. Vous êtes en train de nous dire qu'une seule personne pourra partager son histoire ? Comment allons-nous décider qui ? Oh génial, on doit décider ça en groupe, ça finit toujours mal. Quelqu'un que ce soit fait un pas en avant. Je jure que je ne m'énerverai pas. Mais je me contenterai de décapiter proprement sans excès. La voix tremblante, tu réalises qu'il s'agit probablement de toi, mais tu acceptes ton sort. Mes excuses à tout le monde. Je pense qu'il parle de moi. Honnêtement, je ne comprends toujours pas comment fonctionne ce programme. J'imagine avoir perdu la notion du temps pendant que j'étais dans l'époque. Je connais même si ça me déstresse un peu ce qui est un rêve devenu réalité. Est-ce vraiment juste de s'en prendre à quelqu'un qui vient juste d'arriver ? Sérieusement, y a-t-il quoi que ce soit qui a déjà commencé à l'heure ici ? Déjà que pour le stream c'est compliqué... Bon sang Donald ! Si tu t'essayes à ce tour d'autorité encore une fois, je jure que je t'arrache la tête en un éclair et ensuite je te noierai dans son sang. Cynthia, les excès sont de retour. Vous deux, vous savez que j'adore tailler les tranchées de gouvée ! Ah ouais, je... alors... Euh... C'est-à-dire que... Nous savons tous que tu adores assassiner et c'est presque ton seul sujet de conversation. Personne n'a donné de nom. Qui connaît le moindre nom d'ailleurs ? Pas nous ! Je renonce à mon nom. Qui est Donald ? Qui est Donald ? Qui le sait encore ? D'ailleurs... Appelez-moi personne ! Personne. Mais nous devons quand même démarrer l'heure des comptes. Alors... Maya... Qui devrait commencer d'après toi ? Ah bon sang, c'est un nom... Je t'en prie, choisis quelqu'un rapidement pour que ses vacances tropicales ne virent pas au bain de sang. J'ai demandé à l'esprit... Je te choisis, esprit ! Oh là oh là ! Toute cette expérience est sionnéusement traitée pour éviter toute poursuite pour violation d'une... Proprite intelli... Quoi ?! J'ai pas un jeu... Hein ? J'ai pas un jeu... Ah mais revenons au jeu quand même, s'il vous plaît, merci ! Faisons attention avec ses répliques célèbres, tu vois bien ? Vraiment ? Tu veux m'entendre ? Esprit souffle et roule les yeux de manière théâtrale, tandis qu'elle se lève devant le feu de camp. Elle laisse pas te dissuader, elle est super avec l'histoire de Phantom. J'ignore où elle puise son inspiration, où elle sort, les trucs les plus effrayants, franchement perturbant même pour moi. Et j'ai littéralement tiré le crâne et la colonne vertébrale d'un type, une fois à Manu. Je sais pas si c'est qu'il vaut le film près. Tu parles d'histoire à la con ! Si vous préférez babasser, je crois que je vais simplement me rasseoir et... Les yeux de la chasseuse virent au rouge. Derrière son masque et piégeur de spectre, prennent tous les deux leur siège. Ils savent quand ça vaut le coup de se battre et quand ça ne le vaut pas. Ahem ! Eh bien... Je m'en veux de vous le dire, mais l'histoire de ce soir ne sera pas effrayante. Ce sera une romance. Trop tard maintenant par contre, j'ai déchoisi et donc je vais raconter mon histoire. Je l'appelle... Le baiser du prisonnier. Ok... Tu remarques que chasseuse et spectre se partagent un énorme bassin de... de pop-corn. Personne ne t'a proposé du pop-corn. C'était une sombre nuit d'été. Une pluie chaude suintée du ciel, comme du sang d'une vieille blessure. Inspectrice Otin, illustre investigatrice et négociatrice d'otages réputés, fut appelée sur la scène d'un étrange événement, ne ressemblant à rien à ce qu'elle avait déjà vu. Lorsqu'elle arriva, la scène était un véritable chaos. Les foules avaient commencé à se rassembler. Une douzaine d'autres inspecteurs faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour tenir les curieux à l'écart. Et comment quiconque pouvait-il résister au désir d'en savoir plus ? Car là, au milieu d'un marché très fréquenté, venait d'apparaître une boîte géante, étrange, d'origine inconnue, vu son aspect et gigantesque. Personne ne savait d'où ça venait. Avait-ce été livré ? Dans une zone aussi animée, comment une chose pareille pouvait-elle simplement se manifester ? Un mystère, comme si c'était apparu par magie. Ce n'était pas une illusion. L'énorme boîte était bien réelle et quelqu'un était piégé à l'intérieur. L'esprit s'interrompit pour regarder le visage de chaque membre de l'auditoire. Elle n'a aucune expression et tu la sens vibrer d'énergie. Elle est dans son élément. « Aidez-moi ! » cria quelqu'un à l'intérieur de la boîte. C'était un homme, terrifié, pris au piège, emprisonné, sa voix tremblante. À ce moment, c'était comme si chaque inspecteur de la ville était arrivé à regarder cette étrange structure. L'inspectant sur toutes les coutures, ça ne faisait aucun sens. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, ni fermeture, ni jonction. C'était parfaitement solide et bien trop lourd pour être déplacé à main nue. Solide enfin, hormis une seule petite fente. Juste assez pour voir les yeux injecter le sang du prisonnier coincé à l'intérieur. « J'ignore ce qui s'est passé. Je me suis réveillé, j'étais là, j'ai tellement peur, s'il vous plaît, aidez-moi ! » Cria l'homme comme s'il suppliait pour sa vie. Les situations tendues ne lui étaient pas étrangères. L'inspectrice Ota réconforta l'homme et se servit de son entraînement pour le calmer et gagner du temps pour les autres inspecteurs. Toutefois, le temps n'apporta pas de clarté, juste de l'anxiété, alors que la nuit s'est tirée sans aucun progrès avec l'ouverture de la boîte. Et à mesure que la nuit s'est tirée, la pluie sointante forma des flaques au sol. L'homme à l'intérieur devint de plus en plus désespéré, plus seul et isolé, plus pathétique et ayant besoin d'aide. Mais l'inspectrice Ota ne pouvait en fournir aucune. Impuissante à le sauver, elle sentit la culpabilité la ranger comme jamais auparavant. « Ne me laissez pas mourir là-dedans, suppliait l'homme. Ne me laissez pas mourir seul. Gardez votre calme ! » lui dit l'inspectrice. « Vous n'êtes pas seul. Je suis là, bon sang. La moitié de la ville est là. Nous sommes tous ensemble dans cette affaire. Et nous ne laisserons pas ceci être la fin de votre histoire. » En regardant à travers ce passage des plus étroits, l'inspectrice Ota vit sa propre réflexion dans les yeux remplis de larmes de cet étrange prisonnier triste. Ils pleuraient ensemble en silence devant le désespoir de la situation. « Vous le promettez ? » demandait l'homme. « Vous le promettez que je ne suis pas seul ? » « Oui, » promit-elle. « Je vous le promets. » Un simple serment, elle sentit une connexion immédiate, comme elle n'en avait jamais ressenti auparavant. Pas pour sa famille, ni pour ses amis, ni pour aucun des autres otages pour la libération desquels elle avait travaillé si dur. Et quand les yeux de l'homme se fermèrent et reculèrent, l'inspectrice Ota n'eut pas peur, car elle savait qu'il reviendrait. Et il le fit, pressant ses lèvres, contre la fente de cette boîte puzzle, répétant encore sa question, la vapeur coulant de sa bouche, tandis qu'il demandait. « Vous le promettez, vous le promettez que je ne suis pas seul ? » « Trois petits points. » « Oui, » promit-elle. « Je vous le promets. » En pressant les paumes de ses mains contre la boîte, sans savoir pourquoi, l'inspectrice Ota se pencha et plaça ses propres lèvres sur l'ouverture, laissant son souffle s'y introduire. Et vous vous êtes trompé quand même en mettant l'apostrophe au mauvais endroit avant le mot introduire alors qu'il fallait le placer avant le S et le Y, ses lèvres touchant celles de cet homme. Ce fut un baiser tendre, un moment de compassion. Elle put sentir, dans ce bref contact, le battement de son cœur, le sang fusant à travers chaque centimètre de son corps, à l'unisson dans ce doux contact. « Merci ! » dit l'homme, la voix désormais dépourvue de toute trace de peur. Il recula dans les ténèbres, disparaissant dans un seul moment de calme étrange. « Reculez ! » cria un agent, se jetant soudainement entre l'inspectrice Ota et la boîte, brisant un silence qui fut bientôt étouffé par une cacophonie de rouages en train de vrombir et de noquer cliquetants, une symphonie d'activités mécaniques se produisant toutes à la fois. Quelque chose s'était déclenché comme si un levier invisible avait été tiré. Si le côté de la boîte gigantesque commençait à s'ouvrir en coulissant, l'inspectrice Ota saisit sa lampe de poche fermement et s'avança dans l'intérieur brumeux de la boîte géant. Ses pieds firent des éclaboussures dans les flaques d'eau de pluie, son cœur battait à tout rompre, tandis qu'elle balayait du faisceau de sa lampe l'intérieur. Et c'est là que ses yeux se posèrent sur l'homme, ou du moins sur ce qui aurait dû être cet homme. Là, dans le coin de la boîte, il y avait un tas de trois petits points fragments, comme les morceaux d'une poupée presque démembrée, ou... Peut-être était-ce juste la manière dont l'inspectrice Ota dut penser à lui en cet instant pour survivre. Une collection de segments, de membres, de morceaux séparés les uns des autres, proprement sectionnés et placés en un petit tas bien net. Et au sommet de ce tas, une tête froide, pâle, yeux ouverts, les lèvres d'un bleu glacé. L'esprit contemple le feu, sa propre expérience sans vie. Expression, ses lèvres bleues, des larmes glissent de son menton et plongent dans le sable à ses pieds. L'histoire t'impressionne, et on peut dire sans trop s'avancer que les autres aussi. Tous les autres regardent le feu ou le ciel, n'importe où, n'importe quoi, sauf esprit. C'est toi qui l'a choisi. Toi qui a initié ce conte atroce, si triste, si malsain, si sensuel. Hein ? Non ! Trop de détails et maintenant... Personne ne sait comment réagir. Doi et tes clodettes, te fusil du regard. Tu dois faire quelque chose. Ce jeu était censé détendre l'atmosphère. Ah ! S'il te plaît, j'ai dit, fais quelque chose ! Tout cela est très érotique. Ne rien dire et l'étreindre. Évidemment, lequel est nous ? T'inquiète, esprit ! Euh... Je fais un hug avec quelle partie du corps ? Enfin, je veux dire, c'est... Oui, et la mouette ! Attention ! Regardez ! Une mouette ! Ha ! Tu te lèves sans rien dire, tu t'approches, t'esprit tendant les bras autour d'elle pour un câlin. Sa robe flottant dans les airs commence à s'enrouler autour de toi et à t'étreindre en elle. C'est comme si on t'étreignait en retour. Mais aussi comme si on t'attachait. Ce n'est certainement pas ce à quoi tu t'attendais. Instinctivement, tu te dégages. Mais c'est un mouvement maladroit et tu manques presque de tomber dans le feu. Fin ! Pa-pa-pa-la-la-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la-pa-la... Esprit ne dit rien. S'éloigner en flottant sans même un au revoir. Pendant ce temps, tu réalises que tout le monde a regardé cette étrange interaction du point de l'œil. Sur cette note, tout le monde décide qu'il était temps de faire une pause et de se séparer un moment pour que chacun puisse avoir un moment tranquille avant d'aller au lit. Tout le monde s'en va et tu te retrouves en solo devant le feu. La seule chose que tu entends, c'est l'océan qui lape doucement le rivage. C'est sympa. Un véritable moment de paix et de tranquillité qui ne dure que 7 secondes, car Farcer se pointe et il bugle sa dernière chanson. Eh bébé, tu as l'air de branquer de compagnie, j'espérais de te rejoindre ! Alors... Comment dire ? Il n'attend pas de réponse. Eh tu sais... J'ai vraiment envie de lui faire une voix de boeuf. Eh euh... Je sais que tu as écouté ce menu frottin toute la journée. Eh je veux que tu entendes quelque chose d'un gros poisson comme moi. Quelque chose de spécial. Que ceux qui contrôlent cette île ne veulent pas que tu entendes. Je suis la meilleure partie de cette île. La prise ultime. Le seul homard au milieu de ce point de sky. Personne ne peut te donner ce que moi je peux. Il suffit de me trouver. Viens me trouver bébé. Farser s'en va, ces indices sibilins te laissent un peu perplexe. Mais tu n'auras pas un moment pour toi. À toi pour y réfléchir de suite. Esprit s'approche de toi. Tu sais je te regardais pendant que je te racontais mon histoire. Je pouvais voir que ça te faisait de l'effet. Ce brouillard qui me suit partout. Je pouvais te sentir respirer lourdement m'accepter. Toi et moi sommes absolument stupéfaits par cette info honnêtement. Tu en apprends tout le jour. Même quand tu es un dieu. Je dis à un narrateur. Tu recommences en ce moment. Tu dois te calmer. Tu devrais me rejoindre dans le... Dans la SP1. Je n'ai pas compris. Quand un tu parla... On s'infuse dans les SP1 avec esprit. C'est un rapport avec le tibag ? Tu en as fait du chemin en une journée. Je ne dis pas. Je ne devrais pas la suivre. Une offre pareille. Mais pense bien à notre petite conversation. C'est pas la SP1. Mais c'est sûr que si, c'est la SP1. Toi et ton K... Toi et ton as... Quoi ? Qu'est-ce que tu en veux à mon as ? Oh ! Vous avez vu ? Vous avez remarqué ? Dans le décor ? Mais si vous voyez sur la plage... C'est incroyable ! C'est quand même fou ! Vraiment ! Il est incroyable ce Ace. C'est le meilleur survivant. C'est exactement la bonne température pour une baignade du soir. En plus, si un requin jaloux venait sauter dans l'océan, dans la piscine, tu as la certitude que le tueur qui t'accompagne saura lui régler son compte. Je veux juste être complètement clair. Mais si cette histoire comportait certaines similarités avec ma vie, il ne s'agissait pas de moi en aucune manière. de leur façon ou forme, ni symboliquement, ni métaphoriquement, ni autrequement. Je te crois complètement, bien sûr, tu as été découpé en morceaux dans ta vie et la personne de l'histoire l'a été aussi. Une coïncidence parfaitement normale. Bien sûr, tu s'es-t-il piégée, pourrait-on dire, dans un lieu les plus déconcertants. Une coïncidence complètement habituelle aussi. Et bien sûr, ses lèvres étaient bleues, les tiennes sont bleues. Vraiment ? Tu appelles ça bleu ? Ok. Je cherche des réponses, j'espère en trouver. Vengeance ! Quoi ? Je voulais pas un whisky d'abord ? Oh, les similarités s'arrêtent là, je crois. Les coïncidences ? Mes excuses, les coïncidences. Enfonce-toi ça dans la tête, qui que tu sois. Le sang des samouraïs coule dans mes veines. Peut-être qu'il a coagulé depuis. Pas besoin de s'étendre sur les détails. Quoi qu'il en soit, je redescends des nobles guerriers. Des milliers d'années d'entraînement et des armes blanches ont précédé ma venue en ce monde. Sais-tu combien d'épées ça représente ? Beaucoup. Tu dois t'imaginer qu'avec autant de tranchants, une personne est vouée à se retrouver séparée d'une partie de son corps ici et là. La vérité, c'est que je ne partagerais pas habituellement, alors que ne pas m'avasser à ce sujet. J'ai rêvé de cette histoire comme si je voyais un film dans mon sommeil, quand je n'étais qu'une petite fille, des années avant que mon père ne plonge sa lame dans ma tête. Je n'ai jamais pu m'en défaire. C'est une histoire très adulte pour un rêve d'enfant. Tu me crois ? Ouais. Je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais oui, je te crois. La façon dont tu racontais cette histoire, elle a clairement des origines profondes. Immécile ! Mais tu es... Tu es une samouraï d'Italie ! J'en étais sûr ! Qui t'a enseigné à te fier à une étrangère ? Eh bien, étant moi-même un étranger, si je me fie à une étrangère, du coup, ça c'est nul. Tu finiras par te faire du mal si tu n'apprends pas à prendre le meilleur soin de toi. Maintenant que tu mets un doute, est-ce que je te crois si tu la crois ou pas ? Ah ! Oh ! Oh ! Et si je sais tout ? Parce que crois-moi, je sais tout. Ne connais-je pas déjà la réponse à ma propre question, à savoir si je crois ta réponse à la question d'esprit ? Ouah ! L'air océanique me fait délirer. Désolé, je ne voulais pas nous distraire plus. Ce qui compte, c'est une certaine beauté cadavérée, flottant dans un nuage de brume magique, pourrait bien encore... ...attendre que tu dises ce qu'il faut et que tu la libères de sa boîte puzzle. Si tu crois qu'elle est bon sang... Je me suis encore fait... Et vice-versa ! Malheureusement, avant que tu puisses suivre cette énigme dans ce qui promet être un cycle étourdissant de nouvelles questions... Tu trouves au moins, tu sais quoi ? Ah mais le narrateur, mais total en roue libre ! Total en roue libre ! Au moins, au moins... Le piégeur... Au moins, il allait droit au but, tu vois ? Manger, tuer ! Tu vois ? Tu trouves deux certains individus qui se tiennent devant toi, avec une serviette propre, prête à te sécher. La vraie les enfants... Mais c'est l'heure d'aller au lit ! Je suis peut-être la plus jeune ici, mais je ne suis pas une gamine. Par contre, j'adore être enveloppé dans une serviette toute fraîche et propre. Ma mère avait l'habitude de me dire de me laver les cheveux quand j'étais petit avant que mon père me découpe un morceau. Elle peignait tous les nœuds et dénouait avec un ruban autour de mes cheveux, avant de me laisser aller. Elle me manque. Tu regardes, tandis qu'esprit contemple lointain sa main, formant un point serré. Elle ne remarque d'abord pas que tu la regardes. Lorsqu'elle te surprend à regarder ce retour, on attrape sèchement une serviette des mains de Dwight et pousse de part et d'autre. Lui et Claudette tandis qu'elle part en flottant. Uuuuuh ! Tu te diriges vers le coin du feu. La chaleur est réconfortante dans cette nuit glacée. En regardant les braises craquantes, tu repenses à l'histoire d'esprit sur le prisonnier dans la boîte à puzzle. Si tu parviens à fuir cet endroit, t'en tireras-tu avec ta vie ? Ou t'as-t-elle déjà enlevé ce qui n'est qu'une question de temps avant que tu ne fasses une horrible découverte ? Avant que tu ne réfléchisses trop à son sort, Claudette et Dwight arrivent, leur sourire malsain désormais familier allant d'une oreille à l'autre. C'est un peu menaçant de voir un sourire pareil illuminé par le feu. Nous devons présenter nos excuses pour l'hébergement. Ok ? Nous n'étions pas préparés pour une présence supplémentaire. Nous allons améliorer ton confort ou mourir en essayant. Ils te tendent un oreiller et une couverture éteint vite à te blottir près du feu. Et je brûle si je me blottis... Peut-être qu'un peu de musique te mettrait à l'aise ? Essaye juste de garder le volume au minimum. Nos autres invités ne sont pas du genre à supporter que l'on t'en plie leur sommeil régénérateur. C'est parti ! Tant que tu te détends et que tu contemples le feu, la radio commence à grésiller et à clignoter. Tu l'examines et tu décides. Tentez d'ajuster le cadran pour le régler. All right, let's talk about our community. For us, it means two major things. First of all, the community is you out there. It's you and everybody else, either playing the game or talking about the game or creating content relating to the game or being inspired by the game to write music or to... Bon, bah ça va. Tu peux apporter le nombre de choses que tu écoutes qui ne permet pas à dormir. Tu décides de demander à l'un des tueurs de passer un peu plus de temps avec toi jusqu'à ce que tu aies davantage de maître. Quoi ? Qui aimerais-tu faire venir près de toi pendant que tu te prélasses près du feu ? Chasseuse. Tu es dans le coin ? Je me demandais si tu pouvais avoir un peu de compagnie. Chasseuse apparait en un instant. Tu ne l'as pas vraiment entendu venir. Elle est plus qu'heureuse de te révéler son secret pour s'endormir quand elle est trop agitée. Si une berceuse soviète n'y fait rien. Oui, si une berceuse de tueur en série ne te suffit pas pour t'endormir, n'hésite pas à prendre ce thé aux champignons. Quand je ne m'en sers pas pour enduire la lame de ma hachette afin de faciliter le trépas de mes victimes, je fais un fusée dans une tasse d'eau chaude comme la braise. Essaye-le. Tu le fais. Tu commences enfin à sentir le sommeil te gagner. Sauf que ce n'était pas une sensation de sommeil. Peut-être. Est-ce que c'est une paralysie qui te gagne ? Ah ouais ? Bon, je voulais dormir juste en fait de part. Tu tentes de garder les yeux ouverts mais tu ne parviens pas. Les ténèbres t'emportent. La voix ténébreuse d'avant te parle. Elle ne devrait plus être aussi flippante. À présent, tu as eu toute une journée de voix étrange dans ta tête. Mais celle-ci est indéniablement étrange. Étrange plus. Tu as pris du montant sur le yacht privé aujourd'hui, hein. Cette agréable sensation de roulis. C'était mon... Mais personne ne me roulis ou mes tourbis. Oh ouais, je t'en prie. Tu te réveilles soudain pour voir quelqu'un qui te surplombe. Cringe ! Spectre te regarde gauchement. Il ne te dit rien. Il se contente de te fixer. Tu regardes autour s'il y a quelque chose derrière toi ou à côté. Mais non, il se contente de te fixer. Oh, tu ne dors plus. J'ai vu que tu étais avec la chasseuse juste avant, à l'heure du coucher. Etais-tu en train de faire une espèce d'alliance ? Spectre scrute d'horizon. Cette personne. Je veux juste m'assurer que tu es bien qui tu prétends être. J'ai déjà été brûlé avant et quelque chose semble bizarre s'est-il depuis ton arrivée. Encore plus bizarre que d'habitude. Peut-être pourriez-vous nous parler davantage de demain ? J'ai le short en feu, Spectre. C'est juste, depuis que tu es là, je pense qu'on pourrait passer une très belle journée demain ensemble. C'est juste que tu n'imagines pas depuis combien de temps je suis ici avec ces monstres, pour être honnête. Moi non plus. Ils sont juste affreux, barbants et bruyants et bêtes. Tu n'es pas comme les autres. Il y a enfin quelqu'un ici de mon niveau. Tu fais preuve de prévenance, d'intérêt, de gentillesse. Je pense qu'on... Tu sais... S'amuser. Je pourrais te montrer des trucs cools. Attends si tu me montrais ton énorme yacht. Si tu veux. Sinon, c'est complètement cool. Je comprends aucune pression. En fait, oublie. Peut-être. Je suis venu... Bonne nuit. Enfin, tranquille, pour de vrai. Cette fois, peut-être. Plongeons le sommeil à nouveau. Espérons qu'on ne t'a pas filé du poison. Oui, bah... Tu sais quoi ? Quand je vais à une plage, quand je bois un thé, c'est souvent ce que je me dis. J'espère que ce n'est pas du poison mortel. Attendez une seconde. Où sommes-nous ? Ce n'est pas au mince. Oui, ça l'est. C'est un de ces confessionnaux de télé-réalité où les participants parlent directement à la caméra. Je pense que c'est bien passé aujourd'hui. Il y a eu certaines de mes premières interactions avec une personne qui n'était pas apparente. Et qui ne sont pas achevées en bain de sang ou une mort prématurée dans ma chômière russe. Alors, je compte aujourd'hui comme une victoire, peu importe ce qui arrivera. Ce que je pense, cette nouvelle personne, que je dois dire... Je dois ! C'est quelqu'un d'attirant, de mystérieux. Je ne connais pas tant d'autres maux que j'ai été élevé par ma mère dans les bois jusqu'à ce qu'un élan l'embroche et qu'il me fasse nettoyer ses entrailles de mon sarafane. Ceci étant dit, les trois autres devraient veiller à être sur leur garde. J'ignore que cette nouvelle personne ne voudra passer du temps demain. Mais pour ma part, je ne baisse pas ma garde si facilement. Quant aux autres, qui sait ? Spectre. Je crois, on sait plus à certainement qu'il ne l'admet. Mais il est difficile de le faire parler. Pendant ce temps, esprit passe son temps à hurler une rapachois infernale. Piégeur, ouf ! Par où commencer concernant le piégeur ? Il est baraqué, pour sûr. Mais alors, les problèmes avec son père ? Oh là là ! Écoute, je n'ai besoin de personne. Je me débrouille très bien toute seule depuis la mort de ma mère. Je me nourris selon un excellent régime d'ours, d'humains, de cerfs crus. Et je suis dans une forme d'enfer ! Ceci étant dit, quelque chose avec cette nouvelle personne me fait dire qu'il me manque peut-être quelque chose d'important de cette chose qu'on appelle la vie. Un frigo ? Pour être honnête, je veux juste utiliser chaque personne que je croise dans la minute qui suit notre rencontre. Même les rares personnes que je peux tolérer, je vois les... Je veux les voir souffrir longtemps ! Au secours ! Ah j'y vais faire. Mais cette personne, pour une certaine raison, j'aimerais qu'elle continue de vivre. Pour le moment, un faux pas et... Et ben, tu sais... Tout le monde m'appelle piégeur pour une raison et ils ont intérêt à m'appeler piégeur. Je jure que si je regarde ça plus tard et que tu me listes comme étant... Evan, je vais tuer le type du câble. Je ne sais pas vraiment ce que je ressens concernant Maillard. D'un côté, chaque personne pour qui j'ai eu de l'affection inconnue, un sort tragique. Alors c'est probablement préférable pour Maillard de continuer à m'ignorer. D'un autre côté, quelque chose chez cette personne pourrait fonctionner pour mon plan... Hum... 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 Pour moi ! Je sais que chacun me prend pour un monstre magnifique avec de la glace dans les veines. Je n'y peux rien, c'est la circulation, c'est pas mon truc. Hum... Hum... Je choisis pas d'être froide. Cette robe et ce chapeau adorable, d'accord, ce sont des choix bien sûr. Si quelqu'un venait à me voler mon cœur, au moins ça dépasse... une oeille. Ah, JPP ! En plus... Si je dois me venger de manière sanglante sur une société qui s'est servie de moi et m'a jetée, ça ne ferait pas de mal d'avoir un coup de main. Toujours en vie ! Succès des verriers ! Yes ! Je suis fasciné par le... Tu ouvres les yeux, le soleil brille, il n'y a pas un nuage dans le ciel. Ça ressemble quand même vachement à un nuage. J'ai l'impression. Et si vous faites attention, dans le coin du nuage, c'est glissé euh... L'héros de l'histoire. Et tu te sens en super forme après cet excellent sommeil. Tu ne te poses même pas de question sur le fait que tu dormais près d'un feu de camp, et que tu as émergé de ton sommeil à plusieurs mètres de là, et qu'il y avait la chasseuse qui est venue t'offrir un thé, avec lequel elle s'employait à assassiner des êtres humains, avant qu'une créature venue de l'au-delà, qui peut devenir invisible, te regarde en train de dormir. Attends, tu es en vacances ? Est-ce que la journée d'hier n'était rien d'autre qu'un rêve étrange ? Non, pas un rêve. Tu te trouves vraiment là, pour une journée de plus. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée, tu es manifestement quelqu'un de bizarre. Ah oui ! En parlant de bizarre, je vois le reste du groupe qui flâne sur la plage. Ce n'est pas un rêve. Je n'écarterai pas encore l'hypothèse du cauchemar, par contre. Au moins, c'est une bande de gens sexy, hein. Un, 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 un... Et en parlant de sexy. Voilà le farceur ! Salut joli frimousse ! Je me suis dit que tu appréciais une bonne tasse de kawas pour commencer cette incroyable journée de bons pieds ! Le farceur ! Yes ! Ah ! Forceur a l'air suspicieusement joyeux. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'infâme derrière son comportement joué. Si vous regardez subtilement le thé, un message très subtil, saurez-vous le décoder ? Je me demande bien ce qu'il y a dans le thé. Et vous remarquerez... Incroyable ! C'est quand même fou ! C'est quand même dingo ! Vous ici ! Aïe 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 ! C'est quand même fou, hein. Tout le monde sait que les musiciens sont des gens matinaux ! Bah c'est le contraire ! Je voulais aussi te souhaiter bonne chance ! Aujourd'hui c'est un jour important ! Mon seul regret, c'est que je pourrais pas y jouer un grand rôle ! Problème de budget ! N'oublie pas d'utiliser ton prime ! En plus je suis inondé de rendez-vous ! Surtout sur l'autre île ! Forceur te fait un clin d'œil ! Si tu veux lui demander comment te rendre à l'autre île, c'est le bon moment. Peu importe, il est parti ! Au moins il m'a apporté une tasse ! Pas suspecte ! En un mot ! Non attends, ne bois pas ça ! Bordel, c'était quoi ça ? Il s'appelle pas Forceur, parce qu'il déchire en skateboard ! Il ne s'appelle pas Boulanger, parce qu'il mange du sable ! Il ne s'appelle pas Robert, parce qu'il fait de l'informatique ! Il n'a sûrement pas eu ce nom en apportant des boissons aux gens, pour qu'ils se réveillent bien ! Ça n'était certainement pas du capot ! Et je ne tiens pas à ce qu'on t'empoisonne, t'emprisonne et te torture ! Pour l'instant ! C'est censé être un paradis tropical, le genre d'endroit où tu mets une note de 5 sur 5, 10 sur 10, 2 pouces vers le haut ! Pas une prison éternelle de tourments ! Et veille à laisser une note, ça nous aide vraiment pour les algorithmes ! Vous voulez soutenir vos créateurs de contenu ? Ceux qui le disent, ils n'ont pas vraiment tort ! Contente toi de me faire confiance, je vais sur toi ! Alors on peut poursuivre ? Eh, juste une petite seconde ! Comment un narrateur probablement omniscient, probablement pas digne de confiance, pourrait physiquement faire tomber cette tasse de ta main ? On n'est pas au parlement ! Et le parquet ne reconnaît pas à l'océan le droit de s'exprimer maintenant ! Ce jeu, c'est des choses ! Je n'ai pas besoin de reconnaissance car je suis l'océan, je domine la terre, j'engloutis ceux qui me défient ! Et je deviens leur tombe marine ! En fait, en parlant de tombe... Eh ouais ! D'ailleurs ! Un autre truc ! J'aimerais dire quelque chose ! Quelque chose d'important qui tombe bien ! Très bien, vas-y ! Même si cet endroit est une prison éternelle de douleur, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas ! Même un endroit d'horreur extrême peut toujours recevoir un avis de 5 sur 5, 10 sur 10, pousse vers le haut, s'il a été conçu avec amour et que c'est le genre de chose que tu aimes ! Tu sais, l'océan a raison, beaucoup de travail passe par un endroit pareil ! Tu devrais vraiment juger sur l'intention de l'artiste ! Et quand c'est possible, par de l'état d'esprit qui leur accorde le bénéfice du doute ! Construire ces simulations, élaborer, je veux dire, ces vacances, n'est pas chose facile ! Et abonne-toi ! Il y a parfois des petits bugs et des incohérences, mais c'est juste la nature du processus, la perfection s'est surfait, l'univers regorge le mystère ! Nous devrions célébrer ceux qui osent dévoiler leur âme, dans le cadre d'un processus créatif qui vise ultimement à créer de quoi nous divertir, à ne pas nous montrer ouvertement critiques vis-à-vis de eux ! Dites, vous êtes en train d'essayer de me convaincre que cette plage est chouette en fait ? Pas besoin de présenter les choses ainsi ! Surtout après que j'ai sauvé ta peau avec cette plaste tout cartée déplorable préparée ! Désolé, nous aurions dû être là depuis 5 minutes ! Ils font toujours ça le 10ème matin ! Comme c'est triste ! Même s'ils avancent quelques excellents arguments ! Oh pour sûr, ils ont des bons ! Je suis d'accord ! Veut-on poursuivre ? S'il vous plaît ! Oui bien sûr, mes excuses Maya ! Tes dernières minutes mises à part, profites-tu de ton séjour sur l'île ? Je passe un moment merveilleux ! Si je devais résumer mon séjour ici, je dirais que c'est un moment merveilleux ! Oh merveilleux, nous adorons entendre ça ! Car ce n'est pas le principe de cet endroit, être un lieu merveilleux propice à l'amour ? Non ! La ferme doit être ! Tu vas tous nous faire tuer encore ! Et encore ! Et encore ! Et encore ! Par contre, nous devons te poser encore une question ! Nous avons tous dû renoncer à notre droit de dire la moindre chose négative au sujet de cet endroit ! Faudrais-tu bien signer cet accord de non-médisance ? Non, je ne dirais rien de négatif au sujet de cet endroit ! Vous avez ma part... QUOI ?! Comme dans la vraie vie ! Ah parfait ! Splendide ! Excellent ! Oui, oui ! Maïa, ça demeure ok pour toi ce sujet de retour positif ! Le lieu pour se faire, c'est un avis positif ! Parce que nous savons tous que personne ne lit les avis négatifs des jeux ! Des complexes touristiques comme celui-là ! Enfin bref, je vois que Dwight et Claudette viennent d'entrer en France ! Et en jugé par le gargouillement que j'entends, première tournée somma ! Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose ! Le petit déjeuner ! Ok ! Elle termine ! Tout le monde arrive dans la salle à manger pour remplir ses petits ventres sexy ! Je ne vais pas juste prendre un petit déjeuner ! Je vais remplir un petit ventre sexy ! Je ne vais pas faire de la marche à pied ! Je vais bouger mes petits mollets sexy ! Voilà pour l'entretien de ces corps de plage ! Nous sommes tous à moitié nus ! Dans une île tropicale ! On peut avoir des fraises ici, du yogurt ! Les pouvoirs magiques ont leurs limites ! Même les tueurs font... Oh, ça n'a pas de sens ! Même les tueurs font attention à leur apport en sodium ! Tu prends ton assiette et tu t'assoies, repensant hier au tourbillon d'émotions que tu as éprouvées ! Danger, effroi, désorientation, c'était comme revivre la puberté ! C'est comme revivre la puberté mais en une seule journée sur une île belle et mystérieuse ! Je vérifie le drap ! On dirait qu'il n'y a pas que toi en pleine introspection ! Par contre, Piégeur se lève pour parler de sa journée au cas où quiconque se le demandait ! Personnellement, ce n'était pas mon cas ! Je veux être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu survivais, alors félicitations, j'imagine ! Tes changes survie sont aujourd'hui de 50-50 au mieux ! Bonne chance ! Eh bien, c'est bizarre, retour à ton petit-déj pour ton ventre sexy, non ? Maintenant, c'est les chasseuses qui vient te faire part de ces sentiments ! À ce stade, on peut tous se produire ! Je suis ouvert à toutes les possibilités pour cette île étrange en réserve ! Quelle ouverture d'esprit ! Ah bon, ça devrait être ça ! Personne ne ferait le poireau pendant le petit-déje... Hein ? Ah ah ! Comme... Juste comme ça... J'ai pépé ! J'ai pépé ! Esprit qui se pointe ! Tout le monde a bien dormi ? Oui... Devrais-je dire que non ? Je n'ai pas dormi depuis 20 ans, à cause de mon obsession de vengeance familiale, et la nuit dernière était comme les précédentes, mais... J'ai beaucoup avancé dans ma liste de lecture, par contre... Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais tranquillement recommencer à être furieuse, à être piégée ici, avec vous tous, en étant mignon à croquer ! Nya 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 ! J'imagine que Spectre a eu assez de temps pour rassembler le courage de parler devant un groupe... Ah parfait ! Le voilà ! Et vous y nous respecte ! J'ai content que l'arrivée de notre... Nouveau membre, Maillard, dans notre île paradisiaque... Et ouais, c'était un truc qui aimait... Ne m'est pas distrait de ma routine habituelle, vous ignorez, en bloc, et vice-versa... Cet endroit est une prison éternelle, de soupçons de souffrance, que tout le monde s'en fout... C'est encore moi le seul qui pose des questions... Euh... Je pose une question ? On dirait le taureau dans Pipoudou... Je pose une question moi aussi... C'est quand est-ce que Spectre va la boucler ? Et maintenant ils te regardent tous avec les yeux pleins d'espoir... Attends, il faut que tu te lèves et que tu expliques ce que tu as éprouvé hier... Ah, je crois que je dois traiter tout par moi-même, je vous verrai tous bientôt... Bon sang, quelle démonstration de pouvoir ! Tiens-les en haleine, tu t'améliores vraiment à ce jeu... Et cette expérience sexy fidèle à la vraie vie ! Quel hommage que tu n'aies pu manger ton petit-déjeuner, mais ainsi soit-il... Après le petit-déjeuner, tu te rends au spa pour te vider la tête... Hier, je suis chargé pour faire court... Toutefois, avant d'y parvenir, quelque chose attire ton attention... Tu entends ça ? À qui parles-tu ? À moi ? Eh bien ouais, j'imagine, c'est ok hein... Tu sais, peut-être que je vais construire une relation avec un de ces charmants tueurs... Mais on dirait que la personne que je crois le plus, c'est... Toi, narrateur... Euh... Ce n'est ok que dans la mesure où ça illustre le fait que tu as perdu la tête, vu que je ne suis pas réel... Ouais, j'ai entendu... Oh, la musique ! Oh, la musique ! Je crois que ça vient du cabanon, de la piscine... Quoi ? Non, non... Introduis-le là-dedans... Un peu plus, un peu plus, ouais, c'est ça... Au secours ! Quelle est la sensation ? Attention... Mais il est en train de se mettre dans un... Placard ! Chouette ! Non, mouette ! Oui, la sensation est bonne. C'est... ça m'est mal à l'aise. Je pense qu'on est un certain nombre à le... Maintenant, je veux que tu prennes ça et que tu le mettes droit... Ouais, tu sais de quoi je parle. Juste comme ça ? Exactement comme ça. Je jure que j'ignorais complètement que ces deux-là puissent faire... Quoi que ce soit qu'ils sont en train de faire... Je crains de regarder. S'il te plaît, dis quelque chose pour qu'ils sachent que tu es dans les parages... Et que tu peux tout entendre. Wow, regardez-moi ! Cette mouette super géniale avec une lotion solaire ! Et la marque du farceur que quelqu'un a laissé sur une chaise ! Quelqu'un sait où je peux en acheter des mouettes ? Oh ! Flag ! Oh, allez ! Un peu d'intimité, s'il te plaît ! Les doigts aient été soufflés. Peut-être à une étincelle d'aimants dans les yeux. Ah mais... Désolé ! Je ne savais pas comment faire pour savoir que j'étais là ! Je ne savais pas comment faire... Vous faire ! Savoir ! Pardon. Et que je pouvais vous entendre, enfin vous savez. Savoir quoi ? Que crois-tu que nous étions en train de faire ? J'espère qu'il va y avoir des propositions. Vous faisiez... Ah... Genre ce que vous faisiez ! Mais on aurait dit que c'était... Heu... Agréable ! Tu crois que deux personnes qui tentent de trouver de nouvelles manières de se trucider mutuellement dans une recherche désespérée de rendre leur mort permanente c'est agréable ? Oui ! Nous avons cinq minutes à nous chaque jour. Et nous les passons en espérant que... Si on se poignarde juste au bon endroit... Alors... Nous ne réciterons pas... 100% comme dans la vraie vie. J'en suis venu à croire que... Le tout est de trouver l'emplacement exact d'où c'est Niamor. Et je pense que cet emplacement est dans notre impendice. Pourquoi sinon serait-il... Je... 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 J'ai pu... Je pense qu'il faut se poignarder tous les jours pendant cinq minutes dans des endroits différents de notre corps. Et y aller vraiment à fond dans les appendices avec un couteau bien tranchant. Et je pense qu'on a raison. Ah ouais ? Est-ce que... Tu avais réellement cru que nous étions en train de... Moi et lui... Doigts et tes... Ha 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 ha... Pas la peine de rire si fort, je crois que c'est clair. Ha 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 ha... Ha ha... Non... Ma vie est un cauchemar et pourtant... Ça n'a jamais été aussi affreux que maintenant. Allons-y mon beau prince. J'ai noté toutes nos blessures en trente et nos cinq minutes sont écoulées de toute manière. Bonne chance Maillard, tu vas en avoir besoin. Si tu découvres un moyen de fuir cette île, veille à ce que ton fantôme nous dise comment, s'il te plaît. A la fois une tragédie, une comédie. Une trajmédie ? Oh la ferme, ça me plaît, enfin bon, où en est-il nous ? Ah oui. Ah oui, je veux bien savoir ce que c'est qu'une sensation de calme centré. Pas d'agitation, pas de conneries, juste s'infuser dans un bassin chauffé. Aujourd'hui, tu as un rencard avec toi-même. Le seul qui va me respecter. Et encore. Ouh... Rires Oh, ce jeu va me tuer ! Ce jeu va me tuer ! Là, tu dis, ah, je vais être tranquille, je vais être autocentré. Ouh... Tu vas un rencard avec toi-même, hein ? Eh... Tu veux que j'appelle le forceur, hein ? Qui ferait le premier pas ? Et cette pensée perturbante, mis à part, tout se déroule selon le plan jusqu'à ce qu'une ombre te bloque ton précieux soleil. Quoi ? Tu veux dire que si je zoome subtilement dans le ciel ? Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est super subtil ! Je ferme les yeux. Mais c'est incroyable ! Hérissé de pointe à son extrémité, comme si un palmier se penchait sur toi, pour te prendre la tête. Mais ce n'est pas du tout un arbre, c'est... Eh bébé ! Le petit déjeuner était bizarre, hein ? Tout le monde qui se lève et qui dit comment il se sent. Et de quoi ça l'est-il, une espèce de point de force avec le groupe ? Je n'aime pas ça. Louche ! Plutôt bâclé ! Et peu importe, la petit déjeuner se naze. Personne ne devrait manger avant midi ou après 16h. Et personne ne devrait pas mettre de... ...espace avant le H, quand tu mets 16h. Oui, je fais du jeûne intermittent. T'as vu mes abdos, au fait ? Tu pourras peut-être les voir plus tard à la scène privée sur notre île. Tu sais, l'île propriété intellectuelle, où toutes les célébrités d'Hollywood se prélassent. Si tu joues tes cartes comme il faut, je pourrais te faire un spectacle privé ! A plus ! Ces ados sont plutôt impressionnants, il faut bien le reconnaître. Et la batte gonflable, menaçante mais adorable. Ça donne une silhouette intéressante. C'est un psychopathe comme tous ses comparses, tu n'as rien à lui reconnaître. Et nous ne sommes pas ses meilleurs amis. Ce n'est pas parce qu'on a papoté sur le papotage que c'était une invitation à défoncer le quatrième mur toutes les 5 secondes. Ok, maintenant que ce type s'est cassé, et que nous avons établi quelques règles de base auxquelles nous allons nous confort, mais il est temps de s'allonger, de prendre quelques inspirations profondes et... Non, une autre ombre. Ces gens ne vont pas te laisser tranquille. Voyons qui c'est cette fois. Oh, ces esprits fallait s'y attendre, c'est devenu très chaleureux entre vous deux. Nous devrions filer d'ici, je connais un endroit qui procure un peu de ténèbres. Bienvenue dans ce cauchemar tropical. Et surtout, il semble que je sois la seule à connaître ce coin. Alors, nous n'y serons pas embêtés. Je ne sais même pas pourquoi je t'en parle vraiment. C'est mon coin privé, mais je crois que j'ai le sentiment que tu l'apprécieras comme moi. Pas comme ces autres tueurs, ils ne me comprennent pas. Et je les aurais, je les aurais tous. Et j'aurai mon père aussi, et je le punirai pour ce qu'il nous a fait à ma mère et à moi. Et juste après, quand j'aurai assouvi ma vengeance, je corrigerai les doubles espaces que j'aurai insérés entre des maux, parce que je n'ai pas assez de redacteurs ! Esprit irradie d'une roi menaçante, agitant son épée dans l'air alors qu'elle menace. Eh bien, l'univers entier, c'est effrayant. Et plus qu'un peu sexy. Si les menaces... C'est effrayant et plus qu'un peu sexy si les menaces t'excitent. Écoute, tout ce temps sur l'île du meurtrier nous a profondément perturbé l'esprit. Ah, je pense que c'est pas tout ce temps en fait. Je pensais au début. Je choisis de m'y abandonner. Je te suggère de faire toi-même. Tu l'as vu péter un câble, ce qui devrait suffire à te faire obéir de peur. Mais tu as aussi vu qu'il y a une part plus sensible d'elle en plus profondément. Quelle part gagnera d'après toi ? Tu considères son offre, mais avant que tu puisses décider si tu veux partir avec Spectre, que la chasseuse intervient. J'imagine que tu pourrais sortir avec esprit. Elle a l'air plutôt cool en fait. Je pense que si nous n'étions pas sur cette île à nous disputer ton attention, nous pourrions être amis. Nous avons peut-être quelque chose, toi et moi, je ne pouvais pas te laisser à son phare gothique. Pardon ? Ouais, je connais son coin secret. Je vois tout par les trous de ce masque adorable. Donc ma proposition, tiens, nous pouvons toujours essayer de passer du temps ensemble, beaucoup d'espace dans la cabane. Clin d'oeil, clin d'oeil, clin d'oeil, clin d'oeil, wink wink. C'est plutôt mignon de voir chasseuse penser qu'elle doit dire clin d'oeil à voix haute. Le masque dissimule à peine son visage. Sacré choix, tu étudies rapidement tes options parce que tu ne peux choisir qu'un seul rencard. Aujourd'hui, tu ne veux pas finir en place de tâcher pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas. Envoie tueur 8-29-22 et découvre les tueurs de ta région. Mais toujours bon de se rappeler que ce sont tous des tueurs au sang-froid. Mais tu connais les dictons quand la vie te file des citrons faisant de... Je ne veux pas sourire à ce jeu. Je vous jure, je ne veux pas sourire. Et ensuite, meurt d'une mort horrible, misérable et douloureuse après l'avoir bu car les citrons étaient empoisonnés depuis... Il y a une roue qui dévale comme ça, la colline. Et qui crie... Je suis le narrateur ! Je suis le narrateur ! Désolé, mais cette île me perturbe vraiment. Alors ? Qui ce sera ? La chasseuse, je vais lui donner son... Hein ? Je... Je dois choisir la chasseuse... OUAIS ! Ok... 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 Ok...